Elles étaient à deux doigts de l'exploit. Hargneuses, combatives mais imprécises, les Byzantines renouent avec la défaite. 29 à 31. On a un petit manque d'expérience à la fin sur le dernier but. C'est des petites choses qui font qu'on est derrière. Mais il y a eu un vrai combat quand même. Elles ont tout donné. Et puis voilà, ça ne paye pas ce soir. Mais c'était quand même un match très engagé. Jamais distancé, mais toujours à courir après le score. Besançon se heurte à une très, très bonne défense bretonne. Brest opte pour la contre-attaque et mène 10 à 9 au quart d'heure de jeu. Avant la pause, Chloé Bouquet trouve la faille à deux reprises. Mi-temps, Brest est toujours devant, très sève. Plus d'agressivité en défense, plus partout, d'écarter le jeu. Parce qu'il y a plein de solutions qu'on n'arrive pas à exploiter. On les crée mais on ne les exploite pas. Donc voilà, il y a moyen encore sur cette deuxième mi-temps de revenir et de passer devant. Et puisque la remontada est à la mode, Besançon y croit. La demi-centre Alice Desfréquence aura alors toute sa palette technique et régale. Le SBF rattrape son retard, 20 partout. Avec ce but, Aïssa Toucouyaté donne même l'avantage au rouge. Mais sur cette contre-attaque éclair, Kolchinski manque la balle de break. Coup de tonnerre de Brest qui finit par s'imposer, 31 à 29. On s'est pris une petite scouée à la mi-temps où voilà, il fallait qu'en défense on soit plus costauds, qu'on remonte plus sur les tireuses comme Anagro ou Stolkovic. Donc c'est ce qu'on a fait, on a mis plus d'agressivité et derrière on a monté les ballons. Après voilà, ça ne se joue à pas grand chose sur des matchs comme ça et des équipes comme ça, c'est normal. Ça paye directement les petites erreurs. Des petites erreurs à corriger rapidement, Besançon se déplace ce samedi à Toulon pour conforter sa quatrième place.